Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant d'aborder le sujet du jour, j'ai une nouvelle information très importante à vous communiquer concernant l'huile Mascrity que vous êtes toujours plus nombreux à me réclamer. Je suis officiellement en rupture de stock, mais vous avez tout de même la possibilité de commander du 100 ml, du 500 ml ou bien du 1 litre que vous recevrez par colis ou bien en main propre à Châtelet dès le 6 août. Vous passez commande en me contactant via ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram ou bien en me contactant par e-mail. Lors de ma vidéo précédente, j'ai effectué un sondage pour savoir le thème que je devais aborder pour la vidéo de ce jour et la première participante à avoir répondu à ce sondage s'appelle Nadjo en laissant le commentaire suivant. Super vidéo, j'aimerais avoir un chignon pareil que le tien, seulement avec mon problème de perte de cheveux devant, pas joli. Donc prochaine vidéo, idée de coiffure pour celles qui sont dans mon cas. Donc du coup, pour répondre à la question de Nadjo, le thème du jour va être comment venir à bout de l'alopécie de traction. Parce que, ok, on souhaite camoufler l'alopécie de traction en faisant de jolies coiffures, mais finalement, je pense que c'est vraiment mieux de traiter le problème de fond et de trouver une solution à ce problème qui n'est pas une maladie et qui ne devrait en réalité même pas exister. Donc qu'est-ce que l'alopécie de traction ? L'alopécie de traction se caractérise par la perte de cheveux au niveau des tempes et ceci est dû à des coiffures protectrices qui sont généralement trop serrées. Les coiffures protectrices généralement effectuées sont des rajouts, des tissages ou bien encore des perruques à la colle et à chaque fois, soit c'est trop serré ou soit, par exemple pour le cas de la perruque à la colle, au moment d'enlever la perruque, la technique adoptée n'est pas bonne. Ce qui fait qu'en enlevant, en tirant la colle, on arrache les cheveux avec. Donc maintenant, répondre à la question de Nadjo, comment faire une jolie coiffure alors qu'on a les tempes assez dégarnies devant, franchement, c'est compliqué. Mais selon l'état d'avancement de l'alopécie de traction de la personne, il va y avoir des solutions. Là, j'ai deux types de solutions à proposer. Il y a la solution Quick Fix et la solution Long Term Fix. Je vais d'abord commencer par exposer la solution Long Term Fix parce que c'est celle que je recommande. Donc pour celles qui souhaitent traiter ce problème sur le long terme, c'est-à-dire traiter ce problème dans le fond pour pouvoir y remédier pour toujours, je conseille vraiment tout d'abord de couper tous les cheveux. Vraiment, quitte à se raser complètement la tête. Vraiment, franchement, il n'y a rien de mieux que de recommencer sur une base totalement saine et totalement neutre. Parce que déjà, en coupant les cheveux, on les égalise. Donc du coup, il n'y a plus de problème d'alopécie parce qu'il n'y a plus rien nulle part. Et là, à partir de ce moment-là, il faudra faire des soins régulièrement, se laver les cheveux très régulièrement, à savoir toutes les semaines. Et en parallèle, faire des massages avec l'huile Mascrity parce que c'est vraiment une huile qui promeut la pousse et qui promeut surtout l'épaisseur. Ensuite, le second conseil que je peux donner, c'est d'abandonner définitivement, ou pour un bon moment en tout cas, tout ce qui est rajout, tissage ou perruque à la colle. Quand on essaie de les faire repousser et qu'on veut traiter le problème sur le long terme en coupant tout, vaut mieux laisser un peu d'air aux cheveux pour qu'ils puissent se remettre de leurs émotions et commencer à repousser tranquillement, sans subir de manipulation puisque les cheveux n'ont vraiment pas besoin d'être manipulés. Bon après, je sais que c'est... En tant que femme, des fois c'est difficile de se dire « Ah, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de cheveux sur la tête, comment je vais faire ? » Ben là, à ce moment-là, vous pouvez toujours faire des marais-têtes. Moi, par exemple, regardez, je fais régulièrement ce type de marais-têtes lorsque je suis à la maison notamment et c'est très joli et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut utiliser en attendant vraiment que les cheveux repoussent tranquillement. Donc ça, c'était la solution long-term fix pour celles qui souhaitent traiter le problème de fond. Maintenant, je vais vous proposer la solution quick fix pour celles qui veulent un résultat, qui veulent dès demain ou dès ce soir avoir des cheveux partout sur la tête pour aller à mon soirée, par exemple. Donc pour celles-ci, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a maintenant des poudres ou bien des sprays qui sont apparus il n'y a pas très longtemps dans le commerce et qui fonctionnent assez bien. Et le principe de ces poudres, c'est vraiment du coup de camoufler, de cacher la misère, on va le dire, c'est la vérité, de cacher la misère, de camoufler les tortes des garnis. Donc celles qui souhaitent utiliser ces poudres ou ces sprays, ce que je recommanderais vraiment, c'est de tout d'abord égaliser les cheveux parce que généralement, celles qui ont des problèmes d'alopécie ont aussi les cheveux plus ou moins fins. Donc d'abord égaliser les cheveux pour retrouver une certaine épaisseur et ensuite, à ce moment-là, de faire des chignons assez lâches parce qu'on ne veut pas que les cheveux soient serrés, on ne veut pas de pression au niveau des tempes qui sont déjà bien abîmées et mettre devant ce spray ou bien cette poudre comme vous pouvez le voir dans l'exemple actuel. Et à ce moment-là, vous pouvez sortir avec vos cheveux sans vous dire, ah là là, je n'ai pas de cheveux devant, c'est vraiment gênant, je ne me sens vraiment pas belle. Je trouve que c'est une très belle alternative pour laisser tout simplement les cheveux tranquilles. Je recommande aussi de bannir les coiffures protectrices telles que les rajouts, les tissages ou bien les perruques à la colle pendant un petit moment histoire de laisser les cheveux repousser tranquillement sans les agresser. Je recommande aussi de, entre les lavages de cheveux, par exemple juste après vous avoir à laver les cheveux ou bien lorsque vous savez que vous allez vous laver les cheveux, effectuer un massage crânien avec l'huile maskriti. Voilà, c'est quelque chose à faire vraiment sur le long terme pour que les cheveux puissent repousser tranquillement tout en utilisant cette solution de camouflage. Et enfin, en conclusion, j'aimerais revenir sur le fait de, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mythe qu'il faut souffrir pour être belle. Je vous dis ça parce qu'étant enfant, je me souviens lorsque je me faisais coiffer par mes tantes, par exemple, et que j'avais mal. Aïe, 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 ça fait mal. Ah, suspends plein, il y a mon tête, moi t'en ai pétite. Faut souffrir mes poubelles. Et finalement, je me suis rendue compte avec le temps, en grandissant, surtout que c'est absolument pas vrai parce que, personnellement, quand je prends soin de mes cheveux, lorsque je les lave, lorsque j'applique mon après-shampooing, lorsque je fais mes soins, je ne souffre pas. Lorsque je fais ma coiffure protectrice de la semaine, je ne souffre pas non plus et je ne suis pas moche. Et au contraire, celles qui vont dans les salons de coiffure là-bas à Paris et qui se font tirer les cheveux par deux coiffeuses pour une seule tête, celles-ci souffrent. Au début, oui, c'est beau, le premier jour, le deuxième jour, mais à partir du troisième jour, lorsqu'on voit des petits bulbes qui commencent à sortir du crâne parce que c'est tellement serré et que ça fait tellement mal, là, c'est beaucoup moins beau. Et à long terme, lorsqu'il n'y a plus de cheveux au niveau des tempes, c'est aussi d'autant moins beau. Donc, franchement, je vous encourage à faire attention, à ne plus croire en ce mythe qui veut qu'il faut souffrir pour être belle parce que ce n'est absolument pas le cas. Si vous souffrez, vous risquez surtout de causer des dégâts, ce qui est vraiment pour vous, pour l'estime de soi, assez grave. Donc, affranchissez-vous de ce mythe et ne négligez pas les signes parce que généralement, il y a des signes, vous avez mal, lorsque vous sentez que vous avez mal, dites-vous que ce n'est pas normal. Donc, soit, je ne sais pas, enlevez les tresses, enlevez le tissage, c'est parce que sur le long terme, ça détériore vraiment la qualité de vos cheveux. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous encourage à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Suivez-moi aussi sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook ou bien encore Instagram. Quel sujet aimeriez-vous que j'aborde lors de ma prochaine vidéo? Donnez votre avis en bas, en commentaire. Et surtout, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos proches si elle vous a plu.